Donc, on va avoir accès à son booking en allant directement dans sa boîte de courriel. Il y a plusieurs chemins pour aller à Rome, mais ça, c'en est un pour se rendre directement. Donc, on va cliquer sur les tuiles qui sont juste en haut. Après ça, on va chercher Booking. Si vous ne l'avez jamais utilisé, il risque d'être plus bas. Donc, on va cliquer sur toutes les applications et là, Booking se retrouve là. Donc, on clique dessus. Automatiquement, on rentre dans Booking. Petite erreur de site. Le petit bouton de télécharger l'application, ce n'est pas pour télécharger une application, mais c'est bien pour rentrer dans Booking. Donc, on clique sur télécharger l'application. Et là, on a deux choix. Soit qu'on crée un nouveau calendrier ou on va rejoindre un calendrier où on est déjà administrateur. Donc, si quelqu'un vous a mis administrateur, vous rentrez ça dans la loupe et vous allez pouvoir rentrer. Sinon, vous créez un nouveau calendrier. Et ici, je propose de mettre vraiment le nom de l'école. Donc, si vous y allez, si vous faites un Booking pour l'école, écrivez le nom de l'école. Si vous faites pour le cycle, donc vous allez faire pour le cycle ou pour un prof, bien, écrivez votre nom à vous. Si vous faites juste pour votre classe à vous. Contrairement à l'exemple qu'on vient de faire. Donc, on va y aller très largement, le plus possible pour spécifier ce qu'on a besoin. Ensuite, on clique sur « Continuer ». Et là, votre Booking va se créer tout simplement au nom que vous lui avez donné. Booking, il y a une nouvelle version de Booking qui vient de sortir. Mais vous avez toujours accès à l'ancienne version, si vous voulez. Là, le tutoriel qu'on fait présentement, c'est vraiment pour la nouvelle version. Donc, en haut, vous avez vu, c'est « Assayer le nouveau service Booking ». Vous allez mettre ça en actif. Et là, vous allez pouvoir tomber sur la nouvelle version de Booking. C'est ce qu'on vous montre présentement. Donc, on va mettre ça. Ou bien, vous pouvez cliquer sur « Assayer le maintenant ». Ça revient au même. Vous allez tomber sur la nouvelle version. Une fois dans Booking la nouvelle version, vous avez un petit tour guidé que vous pouvez faire. On va tout vous résumer dans les capsules qui sont là. Donc, vous ne pouvez pas rendre prise en main. Puis ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur les différentes étapes. Et là, vous allez être prêt à commencer. Puis, à passer à la prochaine capsule.